Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Make Up For Havar, je suis Manuela, professeure à la Make Up For Havar Academy et aujourd'hui je suis accompagnée de deux de mes élèves. Bonjour Élise. Salut Manu. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bonjour. Coucou Manu, moi c'est Maria. Alors les filles, aujourd'hui on n'est pas à l'académie mais j'ai un challenge pour vous, est-ce que vous êtes prêtes ? Totalement, carrément. Alors je vais vous donner un thème qui j'ai appelé Future Is Now. J'adore. Vous allez devoir chacune créer un maquillage visionnaire, futuriste, légèrement artistique, donc vous pouvez sortir un peu du maquillage beauté classique. Est-ce que ça vous inspire ? Carrément. Je commence à avoir des petites idées qui fusent là. À quoi tu penses Maria ? J'ai envie de rose, là je pense à du rose fuchsia pétant, un maquillage monochrome. Et toi Élise, est-ce que tu as déjà des petites idées ? Bah oui, alors à l'opposé de Maria, j'imagine plutôt quelque chose d'organique avec des matières un petit peu latex, vinyle et puis quelque chose de plus dark. Donc on aura vraiment des looks opposés, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un bon challenge. Ok, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si vous, vous voulez participer avec nous, commentez ci-dessous en nous disant quel est votre look préféré. Les filles, bon courage. Merci. N'oubliez pas, Future Is Now. Je vous laisse. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est parti. Alors du coup, tu vas faire quoi Maria ? Je suis en train de penser à des sourcils colorés, là. J'ai envie qu'il y ait un peu cette vibe girly. Je vois. Ouais. Je sais pas, faire une alien girly. Et moi, c'est alien dark, donc let's go. Moi, je pense que je vais faire mes sourcils avec une couleur un peu pourpre. Je vais juste coiffer mes sourcils et je vais les remplir comme si c'était une couleur, ma couleur naturelle de sourcil. Moi, je brosse juste mes sourcils vers le haut, histoire de lifter le regard. Donc je vais commencer par les yeux. Je vais me faire faire un trait, je pense, pour suivre ma ligne d'œil naturelle et créer cette forme organique dont je te parlais au début. Je vais juste utiliser le Make Up For Ever Artist Color Pencil. OK. Numéro 100, Whatever Black. Donc là, je vais mettre mon crayon noir en ras de cil inférieur. Je pense que je vais commencer à tracer des motifs. J'ai envie de faire un maquillage, enfin des motifs qui tournent autour du regard, que ce soit le regard qui attire l'attention. Toi, tu veux vraiment jouer sur le regard. Ouais, c'est ça. Je vais utiliser le fard à paupières M853, qui est un super rose fuchsia. Et je vais l'appliquer avec un pinceau précision. C'est le 258, qui est vraiment super précis. Moi, je l'aime beaucoup aussi pour nettoyer. C'est un de mes préférés de chez Make Up, en tout cas. Donc là, pour l'instant, c'est juste une esquisse, ce que je fais. Et je vais venir flouter tout ça, pour que ça ressemble à quelque chose. Et on estompe. J'ai envie de faire... d'étirer mes yeux. Je vais rejoindre ce trait pour... En fait, j'ai envie que ce soit un trait continu qui fasse comme ça, qui étire l'œil directement. Alors, je vais venir intensifier ma muqueuse avec l'Aquaresis Smoky Shadow, bien dark et qui est waterproof en plus, donc parfait pour la muqueuse. Alors, pour intensifier encore plus le regard, pour pousser le truc vraiment au max, je vais utiliser le fard noir, le M100 de Make Up For Ever. Il est super intense, non ? Très intense. Et alors, lui, je vais le superposer à l'Aquaresis. Moi, je fais du mieux que je peux pour le rendre symétrique. Donc là, je vais illuminer ma paupière avec le Ultra HD Soft Light. Donc, c'est un enlumineur qu'on utilise de base pour les joues, par exemple, sur le bout du nez ou sur l'acte de Cupidon. Mais là, je vais le mettre sur la paupière, pour un effet un peu glowy. Puis, ce qui est cool, c'est que là, du coup, il est rosé. Donc, ça rejoint vraiment les tons froids. Ça sera peut-être le seul point commun qu'on aura dans le maquillage. L'highlighter rosé. C'est ça. Voilà, en légèreté sur la paupière. Puis, je vais en même un petit peu sur le sourcil. Je vais peut-être changer de pinceau. Je vais prendre le 270. Donc, il y a un petit pinceau biseauté super précis. Donc là, je vais faire un travail sur la mâchoire pour me donner un côté vraiment alien. Et je vais utiliser l'essentiel teint de Make Up For Ever Ultra HD. Elle est cool. Elle fait le teint et le blush. Et donc là, je vais utiliser la teinte la plus claire pour ajouter de la dimension. Je vais créer un motif qui va dépasser sur les pommettes. Quand il y a des maquillages un peu compliqués, c'est beaucoup mieux de faire une forme à droite et une forme à gauche. C'est ce que je fais aussi. Pour vraiment... Ouais, c'est... C'est mieux pour faire un truc symétrique. Ce motif, j'ai envie que ce soit... Ouais, le plus long. Je vais en faire peut-être deux, trois... Je vais essayer de faire... De changer l'épaisseur de la ligne. Je veux que dans les extrémités, chaque motif soit épais. Je pense que ça va donner la dimension, en fait. Moi, j'ai une petite astuce. Élise, je ne sais pas si tu la connais. Dis-moi. C'est gratter les fers à paupières et le mélanger avec l'aquacille. Mais non. Ouais. C'est un produit vraiment qui rend tout waterproof, en fait. Et ça va me faire... Regarde comment tu fais. Une sorte de... Une sorte de threadliner. Je le gratte. Et là, je rajoute... Moi, là, je dirais peut-être une ou deux gouttes. Ouais. Vu la quantité de produit de... Et tu peux diluer ça avec tous les fards de couleur... Ouais, c'est ça. Et ça te fait un liner. Ça fait un liner. Et ça, en gros, je vais l'appliquer là où j'ai épaissi mes lignes, en fait. Ok. Alors, moi, pendant ce temps, je vais ajouter de la dimension à mon maquillage, en utilisant la Pro Sculpting Palette, avec la teinte la plus foncée, donc qui est assez froide, toujours pour rester avec cette cohérence de couleurs froide sur mon visage. Alors, moi, je recrée une courbe qui suit, en fait, ma première courbe claire. Et je vais venir dégrader un petit peu à l'intérieur pour ajouter de la profondeur. Là, je vais encore repasser sur les lignes épaisses que j'ai faites avec le rouge à lèvres liquide, matte, qui est l'Artist Liquid Matte, en teinte 207. Et je vais repasser, en gros, là où j'ai mis mon petit mélange avec l'aquacille et le fard à paupières. Tu utilises du rouge à lèvres pour... Ouais ! Eh bien, ça marche super bien ! Alors, je vais recourber mes cils pour mettre le mascara. Je vais prendre le pinceau 174. Je vais venir avec de l'anti-cerne sur les deux creux qu'il y a là, pour encore plus les mettre en avant, parce que là, il s'efface un peu, j'ai l'impression. Là, je vais mettre le mascara, donc l'excessive lash que j'aime trop. Là, je suis vraiment en train de le faire au feeling, en fait. C'est un peu ça. J'ai pas envie qu'une ligne soit un peu en retrait par rapport à une autre. J'ai envie que chaque ligne ait son intérêt. J'ai recourbé mes cils. Maintenant, je vais appliquer du mascara avec mon préféré de chez Make Up For Ever. C'est l'excessive lash. Tu vois, il est trop cool. Ouais. Tu comptes mettre des fossiles ? Ouais, je suis en train de les mettre, mais des demi-franges. Je vais en mettre que sur le haut, puisque j'ai un tout petit peu... Et là, encore, c'est très léger. J'ai un oeil qui tombe. J'ai fini avec le mascara. Je vais un peu effacer mes lèvres avec un tout petit peu d'anti-cerne, pour atténuer surtout la couleur de mes lèvres. Je vais mettre des starlit. Starlit powder. Donc, c'est la référence numéro 15. Moi, je vais utiliser les starlit powder, mais les diamants. Je vais pouvoir essayer de faire un espèce d'effet latex. Je verse un petit peu de ça. Le mixing gloss. Donc là, je mélange et ça fait vraiment une espèce de pâte. Et alors ça, je vais le mettre dans l'espace que j'ai créé au niveau de mes yeux. Je pense que je vais rajouter un peu au centre de ma lèvre Le même fer que j'ai utilisé, le rose fuchsia. Laisse tomber. Un peu comme les coréens. On a le même truc. Ah oui, je capte. Un peu lèvres mordues. Un peu lèvres mordues. Exactement. Je vais utiliser les mêmes starlit. Les rose gold. Ce pinceau est parfait. Je vais prendre le 140 qui est un pinceau highlighter. Pour moi, il est fait pour l'highlighter. Il est parfait. Aussi pour poudrer le contour des yeux. Il est trop bien. Il est super. Il est précis, mais à la fois fluffy. Donc je vais prendre des starlit avec. Et je vais les placer un peu sur les pommettes là où on appliquerait traditionnellement l'highlighter. Je vais prendre un petit pinceau boule pour aller dans les creux là. Je vais prendre le 216 qui est plus précis. Et je vais appliquer avec dans les creux. Je veux qu'il y ait un contraste entre la peau qui est à l'intérieur du motif et la peau qui est à l'extérieur du motif en fait. Alors, je vais commencer les lèvres. Donc, je vais utiliser ce que j'ai pris pour les yeux, c'est-à-dire l'artiste color pencil que je kiffe trop. En noir, le sang. Toute leur gamme de couleurs est assez... Non mais oui. En fait, il glisse tout seul. Et alors lui, il s'utilise autant sur les yeux que sur la bouche que sur le visage. Je pense que je vais faire que le cœur de la lèvre. Je vais en mettre un peu sur le creux de l'œil. Des petites touches. Pas trop. Mais qui font un peu la différence quand même, je trouve. Là, je vais quand même rajouter un peu d'highlighter. Je vais mettre l'highlighter Pro Light Fusion. Rosé. Ici. J'adore appliquer de l'highlighter ici. Quand il y a un reflet sur le front. Donc là, je dégrade ma bouche. Puis, je suis restée au centre au final. Et puis, on va rajouter de la brillance. Toi qui as dans la brillance. Rajoute-le pour moi, s'il te plaît. Voilà. Petit clin d'œil. Avec le Mixing Gloss toujours. On est à la même étape. C'est incroyable. C'est vrai ? Oui. Là, je prends et je glosse en fait. Team Mixing Gloss. J'ai mis un peu de Mixing Gloss sur le dos de ma main. J'en prélève avec le pinceau le 220. Et je vais en appliquer. Je vais mettre la grande majorité du produit au centre. Pour vraiment avoir des lèvres repulpées au maximum. Et moi, je vais en rajouter parce que j'en ai toujours pas assez. Je crois que j'ai fini. Bon les filles, voyons le résultat. T'en penses quoi Manuela ? J'adore. Super joli. Tous les deux. Très différents. Très différents. On n'a pas fait exprès, mais on se complète beaucoup en fait. Très dark et très girly. Poupée. Oui, rose monochrome, noire, un peu métallique. Très différent, mais en même temps complémentaire. Parce que je ne sais pas si vous avez marqué, mais vous avez toutes les deux travaillé la ligne, comme on dit en maquillage. Oui, je ne sais pas. On a toutes les deux pensé à ça. Le thème futur. Ton motif, toi ton liner et ses contouring exactement révisités sur la joue. C'est super. Challenge réussi. Merci beaucoup. Bravo. Future is now. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains tutoriels. À bientôt. Salut. 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 Salut.